bonjour mes chers compatriotes Mott et Nabilo et j'aimerais tout simplement aujourd'hui en tant qu'activiste et défenseur des loisements parler du rôle notamment de la liberté d'expression, ce qu'elle peut engendrer dans une nation, dans une structure, on dirait une entreprise quelconque et même dans la vie humaine, même dans nos relations, ce que la liberté peut engendrer et donc là il est question du Congo Brazzavie, nous allons parler du Congo, ce pays où je viens comme je l'ai dit à mon annonce, tout pour le PCT, rien pour le peuple on ne peut pas parler émergence ou développement sans la communication et la communication c'est l'élément fondamental de la vie, de la vie humaine, de l'existence et cette communication se résume dans l'éducation, la culture et bien d'autres qu'est-ce que nous constatons dans notre pays, le Congo Brazzavie et ce qui empêche aujourd'hui que notre pays puisse aller de l'avant et que notre pays qui est d'ailleurs stagné ne puisse évoluer. Je serai bilingue, je vais parler dans cette langue d'emprunt qui est la langue française, je vais parler en kituba et en kikongo plutôt, je vais parler en Mangala et pour que bon nombre comprenne réellement le sens même de notre combat, le vif de notre combat pour la liberté d'expression qui est un élément catalyseur pour l'éveil non seulement le développement des consciences, le développement et l'émergence. Comme bon nombre a m'utilisé ce mot émergence, mais sans pourtant qu'il ait liberté, c'est dernier part d'émergence. Et là je veux m'adresser aux peuples congolais, mais particulièrement je veux m'adresser à ceux qui ont pris ce pays en otage et qui ont confisqué la liberté. principalement à monsieur Denis Sassou Nguesso, les membres de son gouvernement, entre guillemets, les députés, ceux qu'on appelle honorables, les membres du Sénat et toutes les institutions de ce pays. entre guillemets, parce que s'il faut parler d'institutions, je pense que ces institutions-là devraient travailler dans le sens de renforcer les libertés pour pouvoir mener notre pays vers un développement, je dirais, c'est consensuel, un développement non seulement des institutions, mais également de la personne, de l'humain, parce que c'est l'humain qui doit être au centre, au centre des préoccupations, des préoccupations des gouvernants. Et donc, aujourd'hui au Congo, la préoccupation, entre guillemets, de cette cartelle au pouvoir, c'est de retenir l'information. Vous-même, vous avez suivi le discours de monsieur Denis Sassou Nguesso devant les deux chambres du Parlement réunis, qui a parlé des réseaux sociaux et dans le sens de pouvoir titiller ou acquiser à tort ceux qui, aujourd'hui, ont pris ou ceux qui se sont démarqués pour pouvoir dénoncer tout ce qui se passe au niveau de notre pays. Donc, au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, ce qu'il faut retenir au Congo-Brazzaville, c'est que la liberté d'expression, elle est prise en otage par un groupe des gens et qui empêche que toute voie contraire qui puisse prendre la parole pour pouvoir... Voilà. Donc, toute personne, je dis bien, toute personne qui oserait lever son doigt, ou qui oserait dire la vérité et, du coup, craquer. Je ne veux pas revenir sur ma personne. Bon nombre, vous le connaissez bien, ce que nous ne cessons de subir. Les choses, les affres de cette dictature que nous avons subie. Et aujourd'hui, c'est aussi, nous avons notamment les prisonniers politiques dans notre pays. Il n'y a pas qu'eux. Nous avons des jeunes, non seulement qui ont été assassinés par les responsables de cette cartelle au pouvoir, qui est le Congo-Brazzaville, qui est dirigé par M. Denis Asungesso, et qui tout le temps nous parle de paix. Est-ce qu'on peut parler de paix pendant qu'il n'y a pas de liberté ? Mais la liberté, c'est le fondement, le socle, je dirais, du vivre ensemble en société. La liberté d'expression. La liberté de pouvoir dire ce que l'on pense. Pas dans le sens de nuire, mais dans le sens de pouvoir apporter, de pouvoir participer à l'évolution de la société ou, je dirais, d'une nation dans laquelle on fait partie. Et c'est ce que nous ne faisons, nous ne cessons de faire nuit et jour. Et donc, là, ma tata et ma maman, Soki, bato baza ko solo la te, na katya ndako. Tozo waka ka, exemple yandako. Soki bato baza ko solo la te, si bantu, Si bantu, kena kusonza san a ve. Ki maman si ve lenda kutambula na katya ndjo inna. Ki maman si ve. Ça, je ne parle que des foyers. Parce que les foyers, ce sont la base d'une société. Mais à plus forte raison, dans une société dont les gens ne veulent pas parler entre eux, mais cette société ne peut parler de l'avant. Donc, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et quand la liberté d'expression, elle est garantie dans un pays, c'est à ce moment-là que nous pouvons parler du développement, que nous pouvons parler de l'épanouissement de l'homme. Mais tant que la liberté d'expression n'est pas garantie, par des textes d'application des lois, et que tout le monde devra respecter et obéir, on ne peut pas parler d'eux du développement. Ce serait de l'utopie. Ce serait une machination. Un rêve des sourds. Appelez-moi tous ces jeunes. J'ouvre une parenthèse d'abord. J'aimerais tout simplement m'adresser à ceux-là, qui sont mes parents. Certains qui m'appellent pour dire que, bon, Dongui, voilà ce que tu fais, machin, c'est dangereux. Je dis, si vous avez une attitude complice, ou soit vous bouffez avec Sassou, ou soit vous êtes complice de ce que le PCT est en train de s'aimer au niveau du Congo Brasaville. Et j'ai pris cet engagement. Je ne vais pas reculer. C'est jusqu'à la fin que j'irai. Et donc, si vous êtes un parent, vous êtes mon père, vous êtes ma mère, vous trouvez que ce que je fais n'est pas normal, selon vous ? Vous n'avez qu'à me rayer de la liste, non seulement d'un parent, de vos parents, vous n'avez qu'à me rayer de la liste de votre amitié. Ça, je le dis. Et je ne mâche pas. Je dis à tous ceux qui m'appellent, qui disent, non, ben, tu dois faire attention, machin. Mais il faut dire aussi à M. Denis Sassou-Geschaud de faire attention aux actes qu'il pose de barbarie, de criminalité, en retenant. Parce que la retention de l'information, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel. Et ce n'est que les gangs qui fonctionnent ainsi, où il n'y a qu'une seule personne, ou un groupe de gens qui doivent décider sur ce que les autres peuvent faire. Mais dans une société, on ne peut pas évoluer de la sorte. Mais il faudrait qu'il y ait la contradiction. Et c'est de la contradiction que jaillit les bonnes pensées, les bonnes choses. C'est de la contradiction. Et la contradiction est égale à la liberté, je dirais, d'expression. La liberté d'expression. Les libertés fondamentales. Je dis fondamentaux. Donc, il est très important dans un pays qui veut aller de l'avant. Même dans une société, même si vous avez votre propre société, une entreprise à vous. Mais il faudrait que vous ayez ce qu'on appelle la communication. Et cette communication va dans le sens du management. Et c'est à partir de la communication qu'on arrive à dénicher les ressources, les potentiels que vous avez. C'est en ayant la contradiction qu'on dénicher les sociétés dignes de ce nom. C'est à ce moment qu'on dénicher ce qu'on appelle l'élite. L'élite pensante. L'élite pensante. L'élite pensante qu'on se vient de partir... ... Aujourd'hui, il est Louis-Aulín. Nous sommes assisaram les plans... ... Bato ba lo bate Maka mon yoso ya mabe Bato ba lo bate Me Mboka nisi ke mboka wana ya bino Uyaba koko na bino Uyaba papa na bino Mboka konveza mboka ya batu Nyoso Mboka kena kubebisa Buala Buala kena kutambula jaka ve mbote Buala kena kutambula Buala kena koumnet ma momi Donc Tout est stagné Ben me foye Education Mbako nyo ben me foye Nafasso ke Betke se 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 développe Mbaba nza ke Beto Beto Bakula Moi je le dis Je ne suis contre personne Je ne suis contre personne De toutes façons Je ne suis pas un criminel Je ne suis pas un assassin Pour que je puisse avoir Voilà Que je sois contre une personne Mais je suis contre votre façon de faire Quand je le sais de le dire Tout pour le PCT Rien pour le peuple Vous avez tout détruit dans ce pays Tout détruit Je dis bien Tout détruit Il y a de ces pays Qu'on ne pouvait pas comparer avec le Congo Mais le Congo ne fait que reculer Aujourd'hui quand il pleut Quand il pleut C'est toute la ville Qui est inondée C'est des gens qui perdent les parcelles Qui perdent les maisons Tout ça parce qu'il y a un problème de gouvernance La mauvaise gouvernance La mauvaise gestion des cités Mais vous ne voulez pas que les gens puissent annoncer Que les gens puissent parler Mais donc Croyez-vous Que ce pays vous appartient Que le Congo Devient votre bien Personnel Ah non Ah non Ça vous avez atteint les limites Et les limites Que Que vous avez atteint Ces limites là Nous n'allons plus l'accepter Ça je le dis A tous ceux qui veulent entendre Je m'adresse à monsieur Denis Sassou Nguesso Les limites que tu atteins Et aux membres de ton gouvernement Vous avez atteint des limites Les limites La ligne rouge C'est pas une bonne ligne Parce que le Congo C'est un patrimoine Un bien que nous avons en commun Vous avez sacrifié Combien de générations Vous cherchez à vous accompagner au pouvoir Mais ne commandez pas votre bien Et vous passez dans les médias Et dans un discours Vous parlez des réseaux sociaux Mais c'est parce qu'on met à nu Votre façon de faire Votre dictature Votre sauvagerie Votre barbarie Votre barbarie Votre barbarie Votre barbarie Votre barbarie Votre barbarie Parce que quelqu'un Détourne les fonds publics De toute une société C'est un criminel Et aujourd'hui On voit ce qui se fait Ce qui se passe dans notre pays c'est pas normal il est temps que la jeunesse congolais je ne sais interpeller cette jeunesse de prendre conscience tous à l'époque et d'être vendre à qui doit dire parce que nous avons les intelligences parce que ces intelligences là bonhomme ne sont plus au pays parce qu'il n'y a pas un problème il manque ce qu'on appelle par la contradiction la liberté d'expression elle garantit le développement d'une nation il n'y a pas de ça que il n'y a pas d'épargne il n'y a pas d'épargne il n'y a pas d'épargne en tant que sois qu'il n'y a pas d'épargne donc ça m'na kufanda indave mouge la kulomba na bana nyosu ya Kongo bisika nyosu beno kele bwala ke ya kubeba tata sasu na bantwa en babebebi sa bwala babebi simboka ba memi li mwa ba memi makamu nyosu ya mabek ba esenge li bisona bino to sala to vande elongo pote to loba na bango ba kende ba kende ba tika kongo na bandi ke na fukiwana na pokoyo ba obako landana tiktok je veux parler de la liberté d'expression oye koku ko sara ke mbo ke kende bwoso in glensal ko boak kwen mantoal la liberté d'expression diango mo te ko sara ke mbo ke kende bwoso quand il y a la contradiction c'est de la contradiction que jaillissent les bonnes choses et c'est dans la contradiction qu'on déniche l'élite d'un pays c'est dans le débat qu'on découvre les hommes ce que les hommes peuvent apporter même dans une société qui est la vôtre et c'est même dans le management c'est comme ça qu'elle doit fonctionner qu'on déniche j'interpelle les jeunes qui sont sur tiktok qui sont là à faire des débats inutiles les débats là quand de s'imprégner de la situation de leur pays de faire des débats des échanges sur la situation de notre pays parce que l'heure est grave l'heure n'est plus à dormir l'heure est de se lever l'heure n'est plus à regarder que les gens puissent se foutre ce pays en l'air l'heure est à la prise de conscience l'heure l'heure les débats bonkoua bakongole et sala mata mbo ya mboka mbo kezo ke ni mala muki na tatana ba mama na banji ke wala nama la yu te ma sukiwana bo tabola director yu yafwe koma la matoy nae ya tatasa sou na bato nae oba zon pebi sambo ka oba zon yiba miso la leta oba bo mi mboka que le dieu de nos ancêtres soit avec vous qui nous remplisse de sagesse de savoir-faire d'unité et de façon que nous ayons un élan national pour mettre hors d'état de mire cette bande je dirais des incompétents qui ont pris ce pays en otage je termine par merci